Donc en résumé les enfants, voici ce qui se passe. Selon l'état de droit, en Belgique vous avez renoncé à la situation et moi aussi j'ai renoncé à la situation. Et selon l'état de droit en Hongrie, vous êtes hongrois vivant à l'étranger depuis le 18 septembre 2020. Ça veut dire que la police, le tribunal de Moshamed Ovar, la police de Ovar, la police de Seget n'est pas compétente pour vous donner à notre mamie, n'est pas compétente pour vous retenir en Hongrie et que vous devez au contraire vivre avec papa et maman à l'étranger. Maman a pour vous une maison en Autriche, très belle maison dans la montagne, avec des pistes de ski au fond du chemin, avec une piste de ski de fond en face et très très belle région. En plus vous apprendriez l'allemand par exemple, ce qui est un super privilège quand même d'aller dans une école en allemand. Vous serez parfait bilingue, allemand, français, néerlandais, anglais, je ne sais tout quoi, ce qui est quand même beaucoup mieux que d'apprendre le hongrois. Et deuxièmement, voilà, c'est un exemple. Vous êtes séparés de nous illégalement parce que vous devez normalement vivre avec nous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que vous voulez dire. Et peut-être que si vous êtes rendus à maman, papa va se remettre avec maman parce que forcément moi j'ai envie de reconstruire la famille. J'ai envie de vous retrouver au quotidien aussi. Et normalement on devrait être ensemble. Et peut-être que papa et maman, s'il n'y avait pas eu la mafia, on serait toujours ensemble. Et un jour ou l'autre vous serez revenus chez nous. Alors moi ce que je demande c'est la reconstruition de la famille. Et ce que je demande c'est que vous soyez laissés en paix, que vous ne soyez pas endettés, que vous n'ayez rien à payer. Et pour cela, papa et maman, on se bat. Vous voulez savoir que moi je sais tout des crimes commis par la mafia. Que maman sait tout aussi. Notamment des crimes financiers, mais aussi des crimes judiciaires. Et qu'on essaie de vous défendre en parlant. Parce que la solution que la mafia est, la mafia veut être transparente. Et les membres veulent être transparentes. Pour que les gens disent, il n'y a pas la mafia, vous êtes fous, ça n'existe pas. Mais justement, non, ça n'est pas le cas. Et il faut les rendre non transparents. C'est pourquoi moi je parle, j'essaie de parler le plus possible. Maman aussi. Parce que, voilà, parce qu'on ne supporte pas non plus que l'état de droit soit bafoué tel qu'il est. Que vous soyez séparés de nous comme ça illégalement. Que on veuille vous endetter. Vous voulez savoir aussi que non seulement on veut vous endetter. Mais que si on vous force à accepter la succession, ils vont vous endetter. Mais aussi, ils vont venir avec des fausses accusations contre moi et maman. Pour nous mettre en prison. Parce qu'ils vont dire que c'est nous qui avons fait le crime. Avec votre grand-mère belge. Ils ont fait des fausses preuves. Pour qu'on soit faussement accusé d'avoir commis des crimes financiers. Notamment avec ma mère. Et qu'on soit ainsi mis en prison. Pendant que vous, vous êtes endetté. Ça, ça n'est possible que si la mafia vous force à accepter la succession. Sinon, ils ne peuvent pas venir avec des fausses accusations. Ni contre moi. C'est pourquoi maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est que nous avons bien sûr les documents légaux. Mais ils ont falsifié tout le dossier de la procédure 16.1553A. En utilisant des documents mafieux. Avec des fausses mentions. En supprimant, par exemple, les documents légaux que nous avons joint qui prouvent que vous avez renoncé. En les remplaçant par d'autres documents qui sont faux. Et ils veulent faire croire que ça, c'est le contenu réel du dossier. Et pour qu'on ne puisse pas contester. Et pour qu'on ne puisse pas dire. Et là, nous avons les documents qui prouvent que vous avez renoncé à la succession. Ben, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont mis en tête l'idée de nous retirer notre autorité parentale. Pour qu'on ne puisse pas. Voilà, pour qu'on ne puisse pas contester ça. Qu'on ne puisse pas contester. En recours. Voilà. Donc, voilà pourquoi nous sommes en danger. Papa, maman et moi. Parce que... Et vous aussi. À partir du moment où vous êtes faussement forcés à accepter la succession. Vous devez savoir que normalement, quand on a refusé une succession, ce qui est votre cas, on ne peut plus forcer des enfants mineurs à accepter une succession. On ne peut pas me forcer non plus à accepter une succession. Seulement avec des faux papiers. Mais légalement, c'est interdit. On ne peut plus le faire. Ça, vous devez également le savoir. Vous avez renoncé à la succession et vous devez insister là-dessus. Je vais montrer les papiers plus tard, ici en vidéo. Les différents papiers légaux qui prouvent que nous avons renoncé à la succession. Et par opposition avec les papiers mafieux et les décisions mafieuses prises dans la procédure 16.1553A. Voilà. Donc, tu dois savoir que papa est en danger. Parce que moi, je me profile dans la mesure où je suis bien sûr ciblé depuis de nombreuses années. Parce qu'il y a eu cette utilisation de mon nom et de mon identité derrière mon dos. Pour que je me fasse accuser plus tard. Et maman aussi. Et pour que vous soyez indettés. Et parce que j'ai tout découvert. Ils savent que je sais tout. Ils savent que maman sait tout. Et parce que voilà, on essaie de vous défendre en vous disant la vérité. Sur les réseaux sociaux, notamment. J'ai une page. Regardez ma page Facebook. Il y a parfois des posts publics. Venez sur ma page Facebook. Voyez aussi sur Twitter. Mon compte. Ad Christophe Laioche. Avec un K grand L. En un mot. Ad Christophe Laioche 1. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je reviens à l'histoire. Donc, cette procédure a pour but de vous endetter. Voilà. Vous devez savoir que la police en Belgique, elle supporte la mafia. Parce que ce système qui permet de ne pas payer d'impôts a probablement été utilisé aussi par un tas de personnes, mais aussi par des magistrats, des procureurs du roi. Notamment le procureur du roi de Mons, qui est un ami de Vincent D'Unta, qui est probablement le boss de la mafia. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le procureur du roi de Mons, il a par exemple autorisé l'installation dans notre maison, je ne sais pas si vous vous souvenez, que nous avons découvert en janvier 2018 des prises d'espions dans notre maison. Vous vous souvenez qu'on avait aussi découvert des cutus dans la voiture. Eh bien, tout ça, normalement, c'est illégal. Parce que normalement, ça ne peut être autorisé que s'il y a de sérieux soupçons de criminalité. Et il faut que ça soit très sérieux. Et ça ne peut être fait que pour une grille très limitée. Et c'est renouvelable éventuellement, mais pour une grille à chaque fois limitée. Parce que c'est vraiment des mesures exceptionnelles. Dans notre cas, ça a probablement été le cas pendant de longues années. Et de manière tout à fait injustifiée, bien sûr, vu qu'il n'y a toujours aucune... Il ne peut y avoir, logiquement, aucun soupçon, aucune accusation contre nous. Donc, c'est une preuve de culpabilité du procureur de roi de Mons. Une autre preuve de culpabilité du procureur de roi de Mons, pour savoir que les procureurs de roi, Gelléa et Ophélie, ce sont ceux qui contrôlent la police locale. Notamment celle de Silly. Et on a découvert que, par exemple, la police de Silly protégeait deux criminels. Protégeait un criminel, notamment, qui est Nicolas Dewey. Nicolas Dewey, qui habitait aux 23 rues de la Sille. Alors, pourquoi il est venu s'installer là ? Vous vous souvenez, Gelléa, qui venait parfois de la maison en faisant semblant qu'il était avocat. C'est fait semblant, évidemment. En réalité, c'est un cybercriminel, cybercriminel, membre de la mafia et agissant pour le compte de la mafia. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il devait être à une certaine distance, à proximité de moi, pour pouvoir avoir accès à mon ordinateur privé à la maison. Et pendant que je travaillais à la maison, pendant que je traduisais, j'imagine qu'il avait accès à mon ordinateur personnel pour effectuer des opérations. Voilà. Derrière mon dos. Et ainsi, laissant des traces physiques sur mon ordinateur personnel à la maison. Bref, il utilisait mon ordinateur personnel derrière mon dos. Et sans mon consentement, c'était un cybercriminel. Et il voulait savoir que, je ne sais pas si je souviens à Gelléa, mais il avait aussi beaucoup d'amis, comme les Van der Straten, etc. Et qu'il se réunissait souvent avec lui. Eh bien, tous ces gens-là ont utilisé, en fait, ce système pour ne pas payer d'impôts, probablement pendant de longues années. Alors que, bien sûr, personne ne me le disait, mon nom et mon identité étaient utilisés derrière le dos, en même temps que le compte bancaire de ma mère, de Costa-Betti. Voilà. Donc, ce sont là aussi, eux, en ont profité pour ne pas payer d'impôts. Et notamment Edgar, ça a été au courant de tout. Il savait très bien, ainsi que ses parents, ce qui se tramait là-derrière. Mais, ce n'était pas de véritable ami à toi, Gellert. Merci. Merci.